bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'avant case consacrée à un tuto carte oui encore donc une carte sur le thème des cadeaux et une carte très très brillante métallique sa particularité c'est surtout une carte pop up donc on part sur une carte au format a6 le dessus y'a rien d'extraordinaire ça brille il y a du papier métallique argent et puis un petit cadeau métallique argent l'inscription merry christmas et à l'intérieur c'est là que c'est magique on a une carte pop up donc la carte est en volume voyez que les petits cadeaux sont en volume et puis là j'ai choisi de manière très volontaire des couleurs très très brillante donc du bronze et de l'argent un gros nœud argenté et puis à côté je suis venu mettre un petit peu de de papier déco sapin donc or et argent pour rester dans le thème des cadeaux qui se trouve au pied du sapin et pour rester dans mon code couleur voilà donc si cette carte vous intéresse le tuto vidéo c'est maintenant donc pour cela il va falloir un fond de carte donc j'ai opté pour du papier craft donc c'est du papier à 5 ouvert à 6 fermé donc là on a une carte qui mesure 10 et demi par 14 85 ensuite pour la déco extérieur on va dire donc j'ai découpé dans du papier métallique de chez action donc c'est papier carton argent j'ai découpé avec ma grosse perforatrice de chez cultura là qui fait se faire 7 cm et demi je crois de de diamètre c'est ça donc j'ai découpé un cercle argenté ensuite j'ai utilisé un vieux daï de chez action cette série là ce set là donc j'ai utilisé celui du milieu le moyen pas le petit pas le grand celui du milieu que j'ai découpé dans du papier blanc voilà ensuite pour le paquet cadeau alors j'ai utilisé un daï de chez action donc c'est ce set ici présent donc il est un petit cadeau alors voilà le daï qui m'échappe donc voilà le daï que j'ai utilisé donc au niveau des découpes alors le cadeau en fait il est plein donc de la couleur vous l'avez fait et il est évidé pour le faire d'une autre couleur pour faire le ruban alors en fait moi j'ai gardé les petites chutes et du coup on va faire le cadeau tout tout argenté et en fait avec la découpe on voit quand même que ça fait un petit ruban donc voilà pour ça et la dernière chose sur la page la première page le merlue christmas que j'ai découpé dans du papier blanc et en fait ça venait d'un daï de chez action comme ceci donc les daï à 99 centimes pour l'instant il y en a plus beaucoup donc voilà ça c'est pour l'aspect extérieur de la carte ok pour l'aspect intérieur donc il me faudra alors après on va je vais le découper devant vous parce qu'il me faut pile poil les bonnes dimensions donc il me faut une feuille de papier au format à 5 je viendrai légèrement couper les coins par les côtés pardon de manière à laisser un petit tour comme ceci donc ça on verra après pour les découpes ensuite il me faut les petits cadeaux donc les trois petits cadeaux je vais venir les découpés je vais vous expliquer comment on fait donc ça c'est une technique basique ensuite pour les l'ordonnée un peu de couleur j'ai opté pour des feuilles de papier métallique de chez action alors ça c'est des feuilles qu'on trouvait à une époque qu'on trouve plus c'était vendu en lot c'est des feuilles métalliques qui sont adhésives alors c'est très léger c'est pas cartonné c'est très léger là je vais juste venir le coller en fait sur mes petits cadeaux pour leur donner un aspect brillant mes petits cadeaux je vais leur remettre un petit ruban alors le ruban en fait j'ai des chutes de papier blanc j'ai des chutes comme ceci de papier blanc donc je suis venue les embosser avec un vieux classeur d'embossage de chez action donc un embossage tout simple avec des poids et je vais venir ensuite découper au massicot la bonne taille qui m'intéresse et puis dernière chose pour mettre sur ma pile de petits cadeaux je vais mettre un petit nœud et ensuite pour faire la déco entre guillemets sur le côté ça risque de faire un petit peu nu j'ai pris un bout de papier là qui me restait de noël avec des petits sapins décorés argentés et dorés voilà pour tout ce qu'il va nous falloir en consommable ensuite en matériel donc il va vous falloir une règle il va vous falloir un crayon de papier ça peut être bien d'avoir une gomme pas très très loin ensuite il nous faudra de la colle il nous faudra éventuellement de la colle comme ceci et il nous faudra surtout notre copain le massicot donc on est parti pour je vais faire l'intérieur et puis ensuite on fera l'aspect extérieur donc là j'ai dit que ma carte elle faisait exactement 21 par 14 85 c'est à dire que j'ai coupé une feuille de papier à quatre ans deux donc ce que je vais faire je vais enlever un demi centimètre de chaque côté donc je vais découper du papier mon papier blanc je vais le découper à 20,5 donc je vais découper à 20,5 histoire d'avoir une petite bordure sur le côté et en largeur 14,85 ça fait 14,35 à 14,35 donc ça c'est pour avoir une petite bordure sur le côté donc là effectivement voilà ça vient pas se coller pile poil donc c'est fait pour donc mon papier je vais venir le plier en deux donc mon papier je vais venir le plier en deux et je vais venir faire des petits des petites marques alors je vais faire des marques comme je vais faire trois cadeaux ça va me faire quatre espaces donc si je veux que ce soit homogène 14,85 divisé par 4 ça fait 3,7 donc je vais venir à 3,7 à tous les 3,7 marqué alors vous n'êtes pas obligé de le faire de manière régulière moi c'est juste pour avoir ça doit pas être 3,7 c'est pas très bien on peut laisser comme ça c'est vous n'êtes pas obligé de faire pile poil de manière régulière ensuite je vais venir faire des des traits horizontaux alors attendez que je me positionne correctement donc je vais venir faire des traits horizontaux comme ceux ci au niveau de mes petites marques à 3,7 c'est pour me faciliter le la mesure et la découpe toute façon ces traits ils verront pas ils seront placés ils se verront pas donc maintenant je vais venir faire des traits sur mes traits horizontaux donc là je vais marquer à 4 cm ici je vais marquer à 3 cm alors vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes dimensions que moi j'ai pris 4,3 et 2 pour que ce soit harmonieux qu'on fait à chaque fois on fasse plus 1 donc si vous voulez vous pouvez prendre d'autres mesures voilà je crois qu'on est bon donc maintenant vous allez venir à découper avec votre ciseau alors vous pouvez le faire en massico si vous voulez mais je pense que ce sera plus pratique avec le ciseau vous allez venir découper sur le trait vertical enfin le trait là vous allez venir découper jusqu'à la petite marque qu'on a faite je fais pareil pour le deuxième je fais pareil pour le troisième voilà donc là j'ai quatre fentes j'ai pas révolutionné la technique du pop up mais donc maintenant vous allez venir plier comme ceci comme ceci et comme alors une petite chose qui est très importante vous prenez je vous ai dit les mesures que vous voulez par contre il ne faut pas que ça dépasse la moitié de votre feuille parce qu'en fait ensuite nous allons venir ouvrir et on va venir plier donc les cadeaux dans l'autre sens c'est à dire les cadeaux on va faire une montagne et la carte on va faire une dévalée dit autrement quand on plie on obtient ça quand on plie sur l'envers et quand on plie sur l'endroit voilà ce qu'on obtient donc là je disais si vous avez dépassé la moitié quand vous avez coupé vous allez très très loin votre pli là va sortir en fait de votre feuille donc voyez que là mon cadeau est encore à l'intérieur si vous allez trop loin votre cadeau va sortir et ça va vraiment pas de joli donc voilà mon ma carte pop up cadeau est prête donc maintenant il n'y a plus qu'à passer au montage et à la déco donc l'idée c'est qu'on va venir le plier comme ceux ci on va venir le coller à l'intérieur comme ceux ci et quand on va l'ouvrir du coup quand on va l'ouvrir tintin on a les magnifiques qu'elle vous voilà pour le principe donc maintenant il n'y a plus qu'à donc on va venir coller alors je vous conseille j'utilise la colle bâton je vous conseille en fait de venir appliquer de la colle sur une partie de bien la positionner cette partie là vous la positionner correctement vous essayez bien de centre et de bien laisser votre petite marge voilà donc là on n'est pas trop mal si je pouvais dans le champ de la caméra ça pourrait bien là vous allez venir fermer et vous allez venir coller comme ceux ci et pour être sûr d'être bien en face vous fermez en fait votre carte et là vous êtes assuré ça va bien être en face et que ça va bien faire le pop up comme il faut donc voilà pour le montage donc maintenant on va passer à la déco donc là on va venir mesurer les petites les petits carrés donc là on est sur du 4 par 3 et demi donc on va venir découper je veux le faire par exemple de cette couleur là je vais venir découper je vais venir découper rapidement au droit là j'ai 4 cm et on a dit sur trois et demi donc là normalement j'ai de quoi faire le premier cadeau alors je vais venir le plier en deux histoire d'avoir bien mon pli marqué et je vais venir déposer mon papier métallique là j'ai mon premier cadeau donc je vais faire pareil pour le deuxième ensuite le deuxième donc logiquement il doit faire à peu près 6 ans donc là je mesure il fait 6 cm par du coup trois et demi on va dire j'ai pas respecté pile poil la bonne je vous avais dit 3,7 mais en fait le 3,7 c'était pour les quand la carte mesure 14 85 ce qui n'était pas le cas ici donc par 6,1 comment je vais faire pour avoir 6,1 j'aurais voulu hop voilà ça c'est pour le deuxième et je vais faire pareil pour le troisième donc le troisième il doit faire 8 par 3,8 3,7 donc 8 par 3,7 ça ça va être trop petit la petite chute donc je vais recouper et voilà donc là je vais faire la même technique je vais venir plier mon papier en deux pour bien marquer le pli savoir bien où va se trouver le milieu et surtout que le pli soit marqué proprement en fait c'est surtout ça je vais venir enlever la protection adhésive je ne vois rien ce que je fais je vais venir enlever la protection adhésive si j'y arrive quoi voilà et je vais venir positionner tout ça au bon endroit je fais pareil pour le dernier je viens marquer le pli et je vais venir enlever la protection adhésive voilà je viens marquer le pli dans l'autre sens voilà et voilà mes trois petits cadeaux ok donc maintenant je vais venir faire des petits des petits rebonds en fait donc je vais faire des rubans on va les faire assez fonds on va dire qu'on va les faire de 8 mm ça paraît pas mal attention à pas bouger parce que 8 mm c'est extrêmement fin attention non plus à pas abîmer le gaufrage là je vais venir couper l'extrémité je vais faire au ciseau comme ceci donc je vais couper tous les 3,7 ou 8 cm on m'a dit donc là ça va être très compliqué je pense que vous aurez plus vite fait de le faire à la main c'est très très fond je vais tourner papier c'est très très fond et le massico il n'est pas trop trop fait pour ça c'est pas très grave de toute façon si on n'en loupe pas on peut toujours refaire un autre je vais revenir couper au droit je vais le faire à la règle enfin avec une règle ça va être beaucoup plus simple donc 3,8 on est ici donc là j'en ai trois dans l'absolu il m'en faudrait dans l'absolu il m'en faudrait 6 on donc j'ai mes petits rubans 1,2,3,4,5,6 j'en ai même 7 s'il faut celui-là je vais le laisser tac tac et tac donc maintenant je vais venir les positionner sur ma carte donc je vais les positionner donc je vais mettre un petit peu de colle au dos et je vais venir le positionner comme ceci donc vous voyez là ça dépasse un petit peu donc je vais venir couper tac là c'est pareil je vais venir juste couper et voilà donc voilà mes petits cadeaux donc là j'ai pris du blanc vous pouvez prendre une autre couleur le blanc ça ressortait bien sur le côté métallique mais ça ressort pas beaucoup là dessus mais de toute façon comme ça je vais le modifier avant de le perdre je vais coller mon petit nœud finalement il est un petit peu petit mon pauvre nœud après il y avait un set de chez action avec des nœuds au pire vous pouvez en reprendre donc là je vais bien plier le nœud pour que bien que ça tac je vais venir plier le nœud pour par rapport à la pliure de la carte je vais venir mettre un petit point de colle voilà donc voilà ce que ça donne donc maintenant on va habiller un petit peu le côté parce que là ça fait un petit peu nu sur le côté donc là j'avais du papier je vous disais avec des petits sapins donc ce qu'on va faire on va venir découper un morceau de papier de taille on va dire 5 et demi normalement là on doit être symétrique donc on va dire 5 et demi par par 14 hop et hop et ben du coup on va venir coller comme ceci pour agrémenter un petit peu la carte allez on est parti donc là j'utilise la colle bâton donc là l'idée c'est de bien coller en centrant bien donc là c'est pareil je laisse une petite marge sur le côté et voilà voilà l'intérieur de ma carte si ça vous dit vous pouvez mettre des petites paillettes, des petits strats, des petits trucs je trouve que ça fait déjà assez brillant et donc sur l'extérieur du coup on l'a pas fait l'extérieur donc là je vais venir coller mon cercle métallique je vais venir coller mon cercle métallique je vais le mettre assez haut je vais le centrer de manière horizontale mais pas de manière verticale donc là il faut bien appuyer ce que ce papier de chez action il faut vraiment appuyer pour pas qu'ils décollent donc ensuite je vais venir coller ceci donc là je vais mettre de la colle bâton au milieu et je vais venir mettre un petit peu de colle pipette sur les petits bouts sur la petite dentelle voilà donc je vais venir le coller au milieu alors j'ai fait des bêtises il faut vraiment essuyer l'excédent de colle voilà et ensuite je vais venir coller mon petit cadeau donc le petit cadeau on va le faire avec la colle je vais venir mettre de la colle directement à l'intérieur ça va aller plus vite je vais venir faire mon petit puzzle il va bien falloir appuyer parce que ça relève et puis je vais venir mettre mon inscription mer christmas je mets de la colle pipette alors elle est très jolie mais elle est très très fine donc c'est un petit peu la galère pour mettre de la colle voilà et je vais venir la disposer donc là je sens très bien je fais bien intérêt donc si vous voulez après vous pouvez décorer avec des petits cadeaux vous pouvez décorer avec des petites étoiles vous pouvez décorer si vous trouvez ça fait un peu trop vide vous pouvez décorer avec ce que vous voulez donc voilà ma carte est maintenant terminée vous avez une jolie carte tout en brillance tout en métal donc mon petit paquet cadeau dessus avec mer le christmas à l'intérieur un pop-up avec un paquet cadeau le petit nœud fait un petit peu ridicule il est un peu petit je sais pas ce que vous en pensez le petit nœud fait peut-être un peu petit si vous en avez un plus grand il n'y a pas de soucis on peut en mettre un on peut éventuellement en mettre un vrai en tissu donc dites moi ce que vous pensez mon petit nœud là je pense que vous voudrez quand même plutôt remettre un plus gros ou un tissu et puis voilà sur le côté le petit les petits sapins bon finalement on va opter pour un nœud un peu plus grand donc j'ai pris un die de chez action donc cette série là je viens de découper ce petit nœud là dans du papier argenté je vais enlever mon petit nœud qui me paraît un peu trop petit et je vais venir donc pareil mettre de la colle je pense que le nœud vaut mieux qu'il soit plus gros que plus petit surtout en période de fête donc la but du jeu hop on va recoller ça comme ceci voilà ma carte est peut-être un peu plus jolie avec le gros nœud moi ce que vous en pensez de mon petit nœud ou de mon gros nœud je pense que le gros est quand même plus joli voilà pour cette carte donc si cette carte vous a plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire n'hésitez pas non plus à me faire des remarques sur mon petit nœud voilà et puis de manière générale si mes vidéos vous intéressent n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne youtube Sous-titrage ST' 501